Cette semaine, dans la série des 700 fondateurs de la Bretagne, je vous raconte une épopée légendaire, des miracles et un combat avec un dragon. Cette semaine, je vous raconte l'histoire extraordinaire de Saint Paul Aurélien. Cité les gens de Bretagne, bonjour ! Je vous accueille aujourd'hui à Saint Paul de Léon, commune située à 20 km au nord de Morlaix, juste avant Roscoff, en Finistère, pays du Léon. Saint Paul de Léon est le chef de l'un des 700 fondateurs de la Bretagne, Saint Paul Aurélien. Je vous raconte son histoire. Fin du Vème siècle, après Jésus, Paul Aurélien naît en 490 au Pays de Galles. Ses parents le placent très jeune dans un monastère, et Paul Aurélien, dans ce monastère, reçoit une éducation religieuse très stricte. Mais entre les prières et les cours de catéchisme, Paul Aurélien a le temps de jouer avec des copains qui portent les noms de Brilleux, Malo ou même Samson, que l'on prononce aussi « sans ». Alors, Paul Aurélien a des facultés, il montre une aisance dans la vie monastique, et très jeune, à l'âge de 22 ans, il est ordonné prêtre. Il part alors dans les Cornouailles britanniques, à la cour du roi Marc, pour enseigner à son tour les évangiles. Le roi Marc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un roi qui a la particularité de posséder des oreilles de cheval. Voilà, et ça le complexe tellement qu'il en devient méchant, mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo, et pour ne pas la louper, abonnez-vous. Abonnez-vous maintenant, c'est là, appuyez sur le bouton. Voilà, juste là, là. Faites-le. Alors, Paul Aurélien arrive à la cour du roi Marc, le roi Marc est content, Paul Aurélien aussi, prêché la bonne parole dans une abbaye royale, que demander de mieux ? Je veux dire, il a un CDI, une place fixe, sa carrière est faite. Mais cinq ans plus tard, la vie de Paul Aurélien bascule. Une apparition divine, le somme de faire ses valises, direction la Bretagne armoricaine, mission, évangéliser tous les petits païens barbares. La place en or chez le roi Marc, ça va bien deux minutes, là, on passe le level au-dessus, Paul Aurélien doit partir à l'aventure. Bon, Paul Aurélien a un cousin de l'autre côté de la mer, en Bretagne armoricaine, s'il a un problème, il a un point de chute, et ça, ça le rassure quand même pas mal. Alors, le jeune prêtre informe le roi Marc de sa mission divine, il prend congé et donnant au roi Marc une petite faveur. Paul Aurélien souhaiterait partir avec un souvenir du roi Marc, il souhaiterait partir avec une cloche. La cloche qui sert à appeler les invités, les convives lors d'un repas royal. Alors, le roi Marc, il lui souhaite bon voyage à Paul Aurélien, mais la cloche, il lui donnera pas. Et puis, quoi encore ? Déjà qu'il perd son prêtre, il va pas en plus perdre sa cloche. Alors voilà, Paul Aurélien part sans la cloche et retenez bien ça, car ça aura son importance à la fin de l'histoire. Il prend son baluchon et hop, c'est parti pour l'aventure. En 517, à l'âge de 27 ans, le jeune prêtre et des amis et de la famille s'en vont donc en barque depuis les Cornouailles britanniques jusqu'à l'île d'Ouessant. Et là, Paul Aurélien entame une épopée qui deviendra légendaire. Paul Aurélien accoste donc sur l'île d'Ouessant où il commence sans attendre son travail d'évangélisation. Il fonde un monastère à Lampol-Ouessant. Alors, dans le mot Lampol, il y a le mot Lampol, qui fait référence à l'ermitage en breton, et puis il y a le mot Paul qui fait référence à Paul, Paul Aurélien. Après avoir fondé son monastère à Lampol-Ouessant, il continue son périple maritime jusqu'à débarquer à la pointe Finistère à Ploudalmézo, l'ampol Ploudalmézo. Il poursuit ensuite son prêche de l'évangile à Lampol-Pouarzel, puis à Lampol-Guimilio. Et Lampol-Guimilio, je vous y ai déjà amené, vous retrouverez la vidéo ici. Et puis un jour, un ange apparaît et demande à Paul Aurélien de prendre la route direction plein nord jusqu'à la mer. Paul Aurélien et ses amis marchent longtemps jusqu'à la mer. Arrivé au bout de leur périple, exténué, ne voyant plus que la mer devant, ils s'aperçoivent que la terre sur laquelle leur chemin se termine n'est qu'un endroit stérile de toute vie. De la roche, des pierres, de la poussière et la mer comme paysage. Il n'y a rien d'autre, rien pour étancher leur soif ni les rassasier. Paul Aurélien, pris d'une fièvre mystique, prend alors son bâton et le fait taper trois fois au sol. Trois sources d'eau jaillissent et de ces sources d'eau, on dira qu'elles préserveront de la soif, bien sûr, mais aussi de la faim. Elles rassasieront et préserveront les habitants locaux de la famine. Et on dira de ces eaux, de ces sources d'eau, qu'elles auront des pouvoirs de guérison sur de nombreuses maladies. Et Paul Aurélien ne s'arrête pas là. Sur cette terre complètement stérile, il décide d'en faire une terre riche et abondante. Il prend quelques abeilles et les transforme, les multiplie en de nombreuses ruches et chasse les prédateurs qui menacent les populations locales. Paul Aurélien est accueilli en sauveur, évidemment, et le peuple est prêt à suivre la parole divine que divulguent les évangiles. Une paroisse se forme, les petits païens barbares armoricains se convertissent au christianisme. Cet endroit deviendra plus tard la ville de Saint-Paul-de-Léon. Un peu plus tard, Paul Aurélien part sur l'île qui est juste à côté, l'île de Bas. Vous vous souvenez quand je vous disais que Paul Aurélien a un cousin en Bretagne armoricaine et vous vous souvenez de l'histoire de la cloche ? Eh bien, soyez attentifs, la suite c'est maintenant. Sur l'île de Bas, Paul Aurélien est accueilli par son cousin Wittur. Wittur, c'est un prénom, je ne sais pas, moitié William, moitié Arthur, Wittur, je l'interprète comme ça. Et Wittur dresse en son honneur une table de fête et pour l'occasion, il était parti un peu plus tôt dans la journée pêcher un énorme poisson afin de régaler ses invités. Pendant le repas, Paul Aurélien raconte son histoire, le monastère, la cour royale du roi Marc, encore nouaille, et puis aussi l'histoire de son départ et l'histoire de la cloche que le roi Marc lui avait refusée. Le poisson est servi à table et y est découpé. Et alors que Paul Aurélien narre son histoire de la cloche que le roi Marc lui avait refusée, cette cloche sort du ventre énorme du poisson. Le prêtre éclate de rire, prend la cloche et comprend que sa mission est honorée. Paul Aurélien s'établit sur l'île de Bas, il y fonde un monastère et tout va très bien ou presque. Sur l'île vit un dragon, un prédateur qui peut attaquer n'importe où, n'importe quand. C'est un monstre qui hante les paysages de l'île et qui terrifie la population. Alors, Paul Aurélien, ça l'agace. Un monstre, un dragon qui terrifie la population, ça ne lui plaît pas du tout, il faut s'en débarrasser. Il prend la décision d'aller à la rencontre du monstre et se balade de dune en dune de plage en paysage et finit par rencontrer le dragon. Paul Aurélien, sans hésiter, se met à courir à la poursuite de la bête. Il prend son étole, la lui lance, l'étole s'attache autour du cou du dragon et Paul Aurélien l'apprend, la conduit jusqu'à l'extrémité nord de l'île et lui ordonne de se jeter à la mer. Le dragon se jette à la mer, on ne l'a plus jamais revu. Ça me rappelle l'histoire de Saint-Eflamme et du roi Arthur à Plestin-les-Grèves. Peu après, Witcher réfléchit et se dit que prêtre c'est tout de même pas à la hauteur de la grandeur et de la bienveillance de son cousin Paul Aurélien. Il entreprend alors d'écrire une lettre à destination de Schildebert I. et dans ce courrier il demande au roi des Francs de sacrer Paul Aurélien évêque. Alors c'est une lettre qu'il rédige en secret parce qu'il sait très bien que Paul Aurélien refusera ce titre par humilité. Paul Aurélien se rend à Paris pour porter cette lettre dont il ne connaît pas le contenu et il le fait pour rendre service à son cousin Huiture. Schildebert I intronise Paul Aurélien évêque et signe l'acte de fondation de l'évêché du Léon. Le nouvel évêque conduit son évêché avec beaucoup de ferveur jusqu'en 553 où à l'âge de 63 ans Paul Aurélien prend sa retraite. Il se retire dans son monastère de l'île de Bas jusqu'à sa mort en 594 il a 104 ans. La tribu de Saint Paul Aurélien est un dragon. L'évêque aux multiples miracles et à l'épopée légendaire devient l'un des sept saints fondateurs fondateurs de la Bretagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le j'aime, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur YouTube et puis moi ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes et en attendant je vous dis que na vous harvés châle. Sous-titrage ST' 501